Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons vous présenter la Cité Radieuse faite par le Corbusier. Bonne découverte ! La Cité Radieuse est l'aboutissement d'un programme de recherche sur le logement mené par le Corbusier durant près d'un quart de siècle. Les pilotis sont des colonnes en béton armé qui soutiennent le bâtiment et en constituent la structure. Grâce aux pilotis, on peut supprimer les murs porteurs et placer les cloisons et les ouvertures où l'on veut. Les appartements sont emboîtés. Les façades libres ne sont plus que des murs légers et prennent la forme que veut l'architecte. Ces façades peuvent s'étaler sur une longue verticale. La fenêtre en bandeau ouvre la vue sur le jardin et fait entrer plus de lumière. Le toit terrasse permet l'aménagement du jardin sur le toit. Dans ce bâtiment, des commerces ont été créés pour offrir un emploi aux habitants de la Cité Radieuse. Un lieu d'habitation. Les appartements de la Cité Radieuse sont tous en duplex et il y a déjà qu'ils ont tous au moins un étage. Un lieu de circulation, voire de 7 mètres de large où les voisins peuvent circuler. Le moduleur est une silhouette humaine standardisée servant à concevoir la structure et la taille des unités d'habitation. La hauteur sous plafond correspond au moduleur bras levé, soit 2,26 m. La largeur de l'appartement type est de 2 fois le moduleur, soit 3,66 m. Le bâtiment est entouré d'un grand parc. Le toit terrasse est en contact avec la nature. La lumière est apportée dans les bâtiments grâce aux deux fenêtres qui s'ouvrent à l'est et à l'ouest de l'appartement. Il reçoit donc la lumière par des deux côtés. Le Corbusier est un architecte urbaniste français né en 1887 et mort en 1965. Il est connu pour être l'inventeur de la Cité Radieuse. Le Corbusier a mis de la couleur sur la façade qui sont les couleurs primaires, rouge, bleu, jaune, vert. Il a inspiré la construction des grands ensembles en France comme la Villa Savoy et Poissy ou la Cité Radieuse de Nantes par exemple.